Le Royale arrive d'un long parcours à l'étranger où les villes de Toronto, Rochester, New York, Washington ont été foulées par l'autobus du Royale. J'aimerais en savoir un peu plus sur les habitudes des joueurs en situation de promiscuité. Allons les voir dès maintenant! Qui est sur la route, qui apporte le plus de bagages? Charles Barito. Charles Barito et sa grosse valise. Moi c'est Charles Barito qui arrive avec sa valise à roulettes. Ok. Un sac de sport là. C'est Charles, Charles amène beaucoup de matériel. Je pense que si vous demandez aux autres gars, ils vont dire moi. Mais j'ai initié la valise à roulettes, parce que tu sais des fois il fait le marché, c'est ça. La valise à roulettes là, on va taquiner un peu, mais plusieurs ont emboîté le pas là. Fait que je pense que j'ai initié de bonnes choses. Qui mange le plus? Cédric. Qu'est-ce qu'il mange? Tout. De façon historique, J.P. Riopelle, c'est un bon vidangeur. J'ai obligé de dire Cédric. Euh, ça c'est J.P. ça c'est clair là. Euh, surprenamment je pense que c'est peut-être Tim Tank. Ouais, même tu me l'as dit Chris, tu manges donc même pas, moi il me semble que je mange tout le temps. Euh, je vais dire moi, mais euh, je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont pas payés. Cédric est pas Perbon aussi, il mange constamment à l'autobus aussi, fait que ouais. Euh, Cédric au but bouché, définitivement. Euh, tout à l'heure tu es arrivé avec son assiette de sushi, 50 sushis. Euh, Jean-Philippe Riopelle là, ça c'est connu depuis longtemps dans toutes les équipes qui ont passé, mais moi c'est la première fois que je vivais. Quelque chose, quelque chose. Qui parle le plus longtemps avec Guylaine? Éric Dion. Le plus longtemps à Guylaine. Éric Dion. Éric Dion. C'est mon favori Éric Dion. Éric Dion. Éric Dion. C'est Éric Dion. Guylaine, on a posé la question, qui parle le plus à Guylaine et tout le monde a répondu presque unanimement Éric Dion. On aimerait savoir là, qu'est-ce qu'il veut Éric Dion là? Ben Éric Dion il pense beaucoup hein, fait qu'il aime ça, partager ses pensées, c'est ça dans le fond, c'est juste ça. Mais il y a même des gens qui ont commencé à douter de son couple, à parler à Ray, il y a des échanges de courriels, des photos qui ont été prises là, est-ce que ça t'inquiète tout ça là? Non, c'est un chaud ça, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il ne se passe rien. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'Éric est stable pour sa dernière joute là? Je pense qu'on peut dire ça. Parfait, merci Glenn, bonne chance. Sous-titrage ST' 501